Tu as déjà utilisé un GPS ? Le sigle signifie géopositionnement par satellite. Avec lui, c'est possible d'établir un itinéraire pour en être guidé dans des endroits que tu ne connais pas. Si tu en as déjà utilisé une fois, il est possible que tu aies raté une indication que l'appareil a donnée. Quand cela arrive, tu sais ce qui se passe ? L'appareil ne s'étend pas ou ne laisse pas de fonctionner seulement parce que tu ne l'y as pas obéi. Comme sa fonction s'est amenée jusqu'à la destination souhaitée, automatiquement il établit un nouveau chemin, parfois plus lent ou parfois par des chemins plus difficiles, mais il ne laisse pas de t'indiquer le chemin qui t'amène à la ligne d'arrivée. Quelle métaphore moderne sert à illustrer, bien que de façon bien limitée, comment Dieu agit dans notre vie ? Plusieurs fois nous ignorons savoir qu'il nous indique le chemin correct, à cause de nos choix nous prenant de chemins différents et dangereux, et le résultat est qu'on arrive à un moment dans la vie où nous nous sentons perdus. Que fait Dieu lorsque cela arrive ? Il ne nous abandonne pas, sa fonction à lui est de nous sauver. Automatiquement il établit un nouveau chemin, généralement plus lent, mais il nous amènera jusqu'au lieu souhaité par lui. Au chapitre 21 de Jérémie, nous trouvons un changement de chemin. Le peuple avait pris une série de chemins incorrects, et maintenant pour retourner vers le chemin de la vie, ils avaient besoin de traverser par la période de la captivité. A partir du verset 8, nous lisons, « Quant à ce peuple, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Voici que je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine et par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens qui vous assiègent vivra, et sa vie sera son butin. » On voit bien que le chemin de la vie n'est pas toujours facile, généralement il nous amène à faire face aux fruits de nos échecs. C'est une expérience douloureuse, mais elle est nécessaire. Si tu as été suffisamment courageux pour commettre une erreur, aie alors le courage pour faire face aux conséquences de tes erreurs. Fuir ne fait que t'amener vers la mort, faire face aux fantômes du passé est le meilleur chemin. Il est plus lent et plus douloureux, mais au moins à la fin, tu arriveras à l'endroit correct. Et la bonne nouvelle est que le conducteur, notre Dieu, sait comment arriver là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada